Bienvenue à tous dans ce 37e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de Dunk. Quelle meilleure occasion pour vous présenter le maillot 1986-1987 d'un spécialiste du genre, Dominique Wilkins. Voilà une superbe pièce de collection que Rookie Republic vous propose. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO37. Dans le 33e numéro du Rétro, nous avions fait découvrir le contre, ce geste défensif ô combien spectaculaire qui fait lever les foules. Son pendant offensif, assurément le Dunk. Lorsque le docteur Nesmith créa le basketball en 1891, il souhaitait que cette discipline soit le reflet des valeurs chrétiennes de respect et d'amour. Contrairement au rugueux football américain et hockey sur glace, le basketball des premières heures s'est donc développé avec un fair play beaucoup plus marqué. Oui mais voilà, à partir des années 40, certains casse-coups décidèrent de pimenter la balle orange qui n'attendait que ça pour attirer les foules. Dès cette époque, le champion olympique Bob Curland se plaisait à Dunkey. Ce geste revient à claquer la balle avec les mains dans l'arceau au lieu de la tirer. Très spectaculaire, cette action était mal vue par les défenseurs d'alors. L'un d'entre eux, le celtique Satch Sanders, se remémora en ces mots. Au début des années 60, les défenseurs poussaient dans les airs ceux qui essayaient de Dunkey. Ce geste était très mal perçu. Peu importe, dès les années 60, des grands pivots comme Will Chamberlain avaient inscrit le dunk dans leur arsenal offensif. Il faut comprendre qu'à cette époque, cette action brute était seulement l'apanage des joueurs longs et à l'envergure interminable. Il fallut attendre les années 70 pour que des showman comme Julius Erving commencent à user de leur athlétisme pour proposer des dunks sous la forme de véritables acrobaties. À une époque où les joueurs universitaires étaient bien plus frêles, la NCAA décida pour sa part n'est plus des moins que de bannir le dunk de 1967 à 1976. Pourquoi ? Simplement car le jeune prodige de 2m18 Lou Alcindor, futur Abdul Jabbar, ne laissait aucune chance aux défenses adverses. Pour autant, certains considèrent jusqu'à aujourd'hui que cette interdiction était motivée pour des raisons racistes. Et oui, les joueurs afro-américains, souvent bien plus grands et athlétiques, étaient les premiers à dynamiter les raquettes au travers des dunks. Mais enfin, en 1976 donc, la pratique fut autorisée aussi bien en CA qu'en NBA. Et pour finir de convertir le dunk en véritable attraction, la ABA lança cette année-là un concours qui gagna chaque année en créativité. Des années 70 jusqu'à aujourd'hui, de grands noms du basketball, de Dominic Wilkins à Shaquille Le Nile, n'ont pas hésité à utiliser le dunk non seulement pour marquer deux points faciles, mais aussi et surtout pour détruire le moral de l'adversaire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il est maintenant temps d'entamer notre menu principal, notre top 5 des plus grands dunks de l'histoire. Précisons toutefois qu'il ne s'agit ici que d'actions survenues en match officiel. Pas de slam dunk contest donc. Nous ajoutons également que seule la NBA sera mentionnée aujourd'hui. Vous ne verrez donc pas le dunk de la mort de Vince Carter aux Jeux Olympiques. Bon d'accord, regardons cette action de légende encore une fois. Aujourd'hui, nous allons vous raconter des dunks d'un athlétisme fou et d'une cinglante insolence. Ces explosions dans la raquette qui font crier les foules, évissèrent des égaux et détruisent parfois des carrières entières. Allez, couchez les enfants, c'est parti ! Issue de la rugueuse campagne de l'Indiana, Larry Bird rejoignit la NBA avec une folle attente sur ses épaules. Et oui, celui que l'on surnommait l'élu blanc avait fait rêver l'Amérique entière à travers sa rivalité avec le stylet afro-américain Magic Johnson. Champion dès 1981, Bird s'imposa non seulement comme un joueur incroyablement talentueux, mais aussi comme un féroce trash talker. En 1982, les grands Celtics de Larry Legend affrontaient les timides Atlanta Hawks d'un jeune rookie du nom de Dominic Wiggins. Ce dernier se remémora. « La première fois que j'ai joué contre lui, je suis parti lui serrer la main, mais il ne m'a pas tendu la sienne. Un peu plus tard pendant le match, il est venu et m'a soufflé. T'es pas fait pour cette ligue mon petit ? » Trash talker, Larry Bird savait faire. Mais ce qu'il allait découvrir est que sa cible du jour n'avait peut-être pas une langue aussi bien pendue, mais du TNT dans les jambes. Se laisser marcher dessus, hors de question pour Wiggins, qui était décidé à prendre sa revanche. Dominique Wiggins, le film Human Highlight Film, ils l'ont appelé à l'Université de Georgia. Il a presque rippé le glace sur celui-là. J'ai burné trois ou quatre fois par l'effort. L'ancien joueur d'Atlanta de raconter. Après lui avoir dunké dessus, Bird m'a dit « Ok, tu as du courage, rookie. Je t'aime bien. Mais j'avais quand même marqué 40 points ce soir. » Finalité, les Celtics se remportèrent bien le match avec 39 petits points de Larry Bird. Boston avait peut-être gagné la guerre, mais Wiggins avait sa bataille. Ricky Davis, vous connaissez ? Bon, n'ayez pas honte si ce n'est pas le cas. Bien qu'il ne rentre pas dans les livres d'histoire, Davis, qui passa plus tard par la France, avait connu quelques jolies saisons au début des années 2000, dont une à 20 points de moyenne. Voyageons en 2002 justement, là où les médiocres Cavaliers affrontaient les bien meilleurs Mavericks de Steve Nash et dirent que Novitski. « Ne nous mentons pas, ce match ne resta pas dans les annales pour son résultat, mais pour une action incroyablement osée. » Le Texan Sean Bradley passa la balle à Dirk, avant que cette dernière fût interceptée par Davis. L'élier coura vers le panier, là où se trouvait le mauvais défenseur Steve Nash. Pas question de laisser la priorité pour Ricky Davis, qui démolit le Canadien. On ne sait pas si Nash était tyrannique ou pas. Ce qui est certain, est qu'il se remit de cet affront en remportant deux titres de MVP plus tard dans sa carrière. D'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles de Ricky Davis ? Due du serving est au dunk, ce que Mozart est à la musique classique. Pionnier en la matière, Dr. J fut l'un des premiers à transcrire le jeu de rue sur les parquets professionnels. Mais contrairement à d'autres monstres athlétiques, là pour seulement faire le spectacle, Irving voulait, lui, porter son équipe vers un titre de champion. Après des années à faire la couverture des magazines, sans jamais décrocher sa première bague, Dr. J put compter sur Moses Malone pour mener ses Sixers au sommet. Nous sommes donc en 1983 et Philadelphia affronte les Lakers, l'un des principaux rivaux au titre final. L'action qui allait se produire synthétise parfaitement le style de jeu de Julius Irving, super athlétique et follement élégant. La victime du jour, l'arrière Michael Cooper, cinq fois champion avec les Lakers dans les années 80. Ce 5 janvier 1983, Cooper rentra dans l'histoire pour les mauvaises raisons. Et oui, Irving intercepta la balle, et lui dunque à dessus d'un magnifique roulement de bras. Ce dunque resta dans les mémoires sous le nom de Rock the Baby, que l'on pourrait traduire par bercer le bébé, une expression improvisée par le mythique commentateur Chick Hearn. Si l'on vous dit années 90, vous penserez Chicago Bulls. Si l'on vous dit Chicago Bulls, vous penserez Michael Jordan. Oui, mais pas que. Si MJ était un dunqueur d'exception, il y avait également un autre spécialiste du genre dans son nombre. Nous nommons Scotty Pippen. En 1994, Lely avait enfin un peu de lumière rien que pour lui. En effet, cette année-là, le numéro 23 avait décidé de prendre une retraite anticipée. En play-off, Pippen avait l'occasion de marquer les esprits, puisque ses Bulls affrontaient le grand ennemi de New York. Oui, en 1989, 91, 92 et 93, les nix de Patrick Ewing avaient déposé les armes face à la bande de Phil Jackson. Cette fois, Michael Jordan n'était plus dans les parages, et les New Yorkais voulaient en profiter pour enfin rejoindre les finales NBA. Pas de Jordan pour écrire l'histoire ? Pas de problème pour Scotty Pippen. Match 6, dès finales de conférence 1994, la tension est à son comble. Le score est serré, et Chicago récupère la balle. Une contre-attaque rapide s'ensuit, Scotty Pippen reçoit la gonfle et n'attend pas une seconde avant d'assommer Patrick Ewing. Le pauvre Patrick Ewing se fit donc humilié par Pippen, trois ans après avoir connu la même sentence de la part de Jordan. Finalement, l'épivot reprit un peu confiance en lui en éliminant les Bulls l'année du dunk de Pippen. Oui, l'Enix était enfin en finale, perdu face aux roquettes. Number 1, découvrons les protagonistes du jour. Le premier s'appelle Alton Lister, et notre petit doigt nous dit que si vous connaissez son nom, c'est pour une raison que nous allons très vite redécouvrir. En 1992, ce modeste pivot de 2m13 jouait sous les couleurs des Golden State Warriors. Avançons en play-off de cette même année, là où les Californiens affrontaient des Seattle Supersonics en plein décollage. Dans le cockpit, Gary Payton et Sean Kemp. L'élégance de Julio Serving, vous vous en souvenez ? Bon, eh bien, oubliez tout de suite. Si Sean Kemp était l'un des plus grands dunkers de l'histoire, c'est avec bien moins de poésie et bien plus d'arrogance. Le nombre de ces victimes dans la raquette est bien trop nombreux pour être cité. Mais s'ils avaient un club, leur président serait ce pauvre Alton Lister. Nous sommes donc au match 4 des playoffs 1992. Une rencontre que les Supersonics devaient remporter pour éliminer pour de bon leur adversaire. Cette série avait été placée sous le signe de la hargne entre les deux rivales de la côte ouest. Et Lister et Kemp s'étaient maintes fois chauffés. Au début du deuxième carton, Seattle avait la balle en attaque. Kemp l'attrape et voit en face de lui une piste de décollage. Peu importe si le pauvre Alton Lister se trouvait en plein milieu. Comble de l'arrogance, Kemp pointa du doigt Lister alors que ce dernier venait d'être dynamité, dispersé et ventilé. Toute la foule se leva sous le choc et voilà que l'histoire était écrite. Sean Kemp était tellement brûlant ce soir-là qu'il se permit de dunker quelques instants plus tard sur la tête de Chris Gatling. Sommum de l'insolence, le joueur de Seattle serra la main de sa victime une fois son effet effectué. Match à en jeu, dunk monstre, provocation. Aucun doute, tout y est dans le dunk de Kemp sur Lister pour finir à la première place notre classement. Les autres actions légendaires qui auraient pu y figurer, citons Pellemel LeBron James sur Jason Terry, Blake Griffin sur Kendrick Perkins, Tracy Magredi sur Sean Bradley, DeAndre Jordan sur Brandon Knight ou encore Baron Davis sur André Kirilenko. Vous en voulez encore ? John Starks sur Michael Jordan et Horace Grant ou encore Shaquille O'Neill qui castera un Dudley enragé. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Alors dites-nous, quelle dunk berce le plus votre mémoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...